Selon les informations de RMC Sport, Pape Gueye est le seul absent de marque parmi les 21 joueurs inscrits sur la liste. Le milieu sénégalais est pour rappel suspendu jusqu'en début décembre à la suite de son transfert litigieux du Havre à Marseille en 2020, alors qu'il devait rejoindre Watford. Par contre, les deux recrues sénégalaises de l'OM cet été, Iliman Ndiaye et Ismail Assar sont présentes dans cette liste de Marcelino Diaz. Présentement avec la sélection nationale d'Aliou Sissé, les deux attaquants fosséens vont retrouver la compétition européenne après la trêve internationale. Pour sa part, Iliman va découvrir l'Europe cette saison alors qu'il n'a pas encore lancé son aventure avec l'OM. Déjà parmi les éléments de base de la Slobologna à seulement 19 ans, l'ancien joueur de génération foot vit un début de carrière professionnelle à la vitesse de l'éclair. Sans doute le joueur sénégalais qui a le plus retenu les attentions sur cette année 2023. Le messin est passé d'international U20 en début d'année, à convoquer en équipe A, en septembre. C'est un rêve qui devient réalité pour moi. C'est un sentiment particulier. Je rends grâce à Dieu, déclare-t-il. Attendu comme le successeur d'Idrissa Ganagheye, le meilleur joueur de la dernière canne U20 et meilleur espoir du Chan 2023, la mine arrive dans la tanière pour apprendre aux côtés de ses aînés. Tout est en place pour que je puisse évoluer et progresser. J'espère que je pourrai apporter ma petite pierre à l'édifice, promet le milieu de terrain du FC Metz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501